On va tenter davantage pour leur donner une capacité de participer pleinement à l'éclore du tissu de transport. Et là, en ce moment, tout le monde pourra payer tout ce qu'il y a comme taxes. À partir de ce moment, je crois qu'on ne souffrirait pas. Parce que, imaginez-vous, quand une activité tourne à merveille, on paye facilement ces taxes. Donc, moi je dis, c'est un problème... En fait, je voudrais que l'on soit réaliste. J'ai envie de sortir du rêve. Ou bien des textes. J'ai envie de sortir de tout ce qu'on écrit, mais qui ne se fait pas. D'accord. Voilà. En fait, j'ai peur de dire des choses ici qui ne se font pas et qui ne se feront pas. Je veux qu'ensemble, nous regardions tous les secteurs d'activité et que nous révisitons tout cela pour dire qu'est-ce qui peut réellement fonctionner dans notre pays. Vous voyez, par exemple, on a tué la fête des cultures. Quand on a tué la fête des cultures, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Alors que le gamonais était en phase avec la fête des cultures. Moi, je m'inscris dans ça. Je ne veux pas vous faire des grands schémas économiques qui ne sont pas propices à mon pays. Si vous êtes élu samedi prochain, vous ressuscitez la fête des cultures ? La fête des cultures, c'est une fête où tous les Gabonais pleurent de voir cette fête. Tous les Gabonais souhaitent avoir cette fête. Mais je ne sais pas comment les gouvernants fonctionnent toujours à contissance. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si on est prêts à servir un autre peuple. Je ne comprends pas. Alors, on va revenir sur l'économie. Monsieur Abel Mombé-Nzondou, quelle sera votre politique pour la lutte contre le chômage ? Écoutez, je vous ai parlé, je vous ai dit que ce qui m'intéresse, ce sont les enquêtes. Vous savez, je prenais dans une station de télévision, je parlais des boulangeries. Vous savez qu'autant il y a des boulangeries au Gabon, qu'il n'y a aucun Gabonais qui est ténancier ou propriétaire d'une boulangerie. Mais si vous remarquez, tout ce beau monde qui se trouve dans une entreprise, une boulangerie, la plupart des employés sont des Gabonais. Mais les propriétaires sont des expatiés, nos frères expatiés. Et ces jeunes Gabonais qui travaillent là-dedans ont la maîtrise déjà de ces boulangeries. Maintenant, c'est au gouvernement que je vais diriger, plutôt que que je vais avoir demain, qui feront en sorte que l'on mette en place des enquêtes pour pouvoir effectivement réussir à repérer ces jeunes-là, qui eux, une fois ils seront repérés, seront approchés. Et dans un deuxième temps, nous allons aussi approcher leur patron. Pour déjà, dans un premier temps, leur acheter des parts dans l'entreprise, qui commencent à être propriétaires d'une part. Et c'est l'État qui va le faire ? Oui. Il faut accompagner. Parce que je veux en mettre en place la Gabonisation des entreprises. Mais vous ne vous contredisez pas lorsque vous dites qu'en même temps, vous ne voudrez pas que l'État se mêle des activités privées ? On accompagne les nationaux à être propriétaires, pour avoir la maîtrise de l'économie. On ne veut plus jamais que l'économie soit aux mains des expatriés. Uniquement. Parce que vous-même, vous savez que quand le vendredi, vous savez comment ça se passe, dès qu'il y a la... vous appelez ça comment ? La pire à la mosquée. Dès que la mosquée s'ouvre, toutes les boutiques ferment. Mais est-ce que vous avez prévu... C'est pour ça que moi, je ne veux pas le faire de façon brutale. Je veux d'abord acheter des actions. Parce que, dans une entreprise, dès qu'on a déjà acheté des actions, il devient d'une part propriétaire. Ça veut dire que le monsieur n'est plus considéré simplement comme étant un employé. Vous savez que nous n'avons pas... notre bourse ne fonctionne pas très bien. C'est quand même difficile de voir des entreprises qui fonctionnent avec des actions. Non. Moi, je vous dis, c'est simplement le système que nous allons mettre en place. qu'il faudra effectivement connaître parce que ce n'est pas des capitaux où vous avez une entreprise qui fait rentrer près de 2 milliards qui déclare 7 milliards de capital. Mais je ne serai pas dans cette bêtise. Nous ferons de véritables enquêtes. C'est pour ça que je vous dis, si une boulangerie fait rentrer 2 milliards par an, la première chose que nous ferons, c'est de faire en sorte qu'il y ait un Gabonais qui soit déjà propriétaire. À part entière, d'abord dans un premier temps. Mais on ne devient pas propriétaire par décret. Pardon ? On ne devient pas propriétaire par décret. Non, mais ce n'est pas un décret. Je dis, nous allons accompagner ces Gabonais qui ont déjà la maîtrise de ces entreprises. Qui fonctionnent avec eux. Je vous parle, je vous ai... En leur octroyant des crédits ou comment ? Non, on n'octroyait pas des crédits. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la boîte, où ils fonctionnent, qu'il y a une boîte qui marche. Nous achetons des parts à des Gabonais qui sont à l'intérieur pour être propriétaires, mais qui, les parts, seront remboursables. Faudrait-il encore que les propriétaires acceptent de vendre leur part ? Mais justement, pourquoi ils ne vont pas devoir l'accepter ? Parce que si aujourd'hui, nous imposons à ceux qui viennent ouvrir des entreprises au Gabon de prendre une main-d'oeuvre gabonaise, ça veut dire que nous pouvons négocier une propriété. C'est aussi simple. OK. Alors, ça vous prendra combien de temps pour mettre en... Non, mais le Gabon ne se fera pas en un jour. Vous n'allez pas me dire qu'on va le payer. On va faire le Gabon en un jour. Nous sommes résolument engagés pour pouvoir récupérer notre tissu économique. Vous avez le temps de terminer le mandat sans avoir rien fait. Pardon ? Vous avez le temps de terminer le mandat sans avoir rien fait dans ces conditions. Je ne pense pas. C'est même très réaliste et c'est plus rapide. Parce que je ne viens pas arrêter une entreprise. Je ne viens pas créer des entreprises qui vont mourir après. Je viens déjà dans un secteur qui fonctionne. Ça veut dire que des hommes qui ont déjà la culture de ces entreprises, mais qui sont là, mais qui ne sont qu'employés. Il est employé pendant 20 ans, 25 ans. Il n'a aucune action dans cette entreprise. C'est de ça dont je vous fais part. C'est d'ailleurs le système japonais. Comment vous allez arriver à convaincre, parce que vous vous comparez au système japonais, mais comment vous allez convaincre le proprio de céder une partie de ses actifs à... Mais monsieur, mais monsieur, je n'ai pas besoin de le convaincre. Mais c'est ce que vous dites. Je n'ai pas besoin de le convaincre. Ça veut dire qu'il a un capital. Permettez-moi. Il a un capital. Il emploie un monsieur depuis 10 ans, un Gabonais, qui nous, notre souhait, c'est de récupérer un jour cette entreprise. Mais ce qu'on fera déjà, c'est que toute entreprise au Gabon a une date propice pour avant des parts. Vous êtes là dans... Non, vous êtes dans la modification de la législation en vigueur. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est que vous avez vu, par exemple, nous avons perdu le crédit de l'honneur, IGB. Vous avez une idée de comment ça s'est vendu, là ? Dites-le nous, les Gabonais que c'est vrai. Non, non, je vous pose... Non, voilà, à ce qui me concerne, parce que vous êtes quand même des enquêteurs, vous êtes des journalistes enquêteurs. Vous devez avoir une métisse de ce genre de... Le crédit de l'honneur, ça, c'est discuté en France. Puisque vous en faites éclat, c'est pas ici. C'est pas ici. Ça s'est discuté en France, c'est pas ici. Vous avez déjà une information. Bon, mais oui. Ça s'est discuté en France. Donc vous voyez que la structure du tissu économique n'est pas la même. Non, vous comprenez tout de suite que c'était une entreprise. Mais moi, je veux dire qu'à la rigueur, on a vendu à des apprentis sorciers. Et ça a été une vente brutale. Ça a été une vente brutale. Il fallait au fur et à mesure prêter une entreprise. On ne le fait pas de façon brutale. Ça a été brutal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des fois des problèmes pour pouvoir même payer les salaires. Vous pouvez passer tout le temps de votre mandat sans avoir mis... Et quand les banques du Gabon sont spécialisées dans la gestion des salaires, parce qu'ils ne font que ça. Si vous avez un seul mandat. Ils ne prennent aucun risque, s'il vous plaît. C'est pour vous que je parle. Parce que quand vous faites des demandes de crédit à UGB, vous connaissez le parcours du combattant. Pourquoi on vous accorde un crédit ? Parce que c'est des banques qui ne prennent aucun risque. Mais moi, quand je viendrai au pouvoir, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils se donnent la possibilité de prendre des risques. Ce sont des banques commerciales qui ne sont pas soumises à des injonctions. Mais justement, c'est pour ça que je dis, c'est une question de volonté politique. Quand on veut accompagner son peuple, quand on a une vision, quand on se dit, je voudrais que les entreprises qui viennent s'implanter chez vous, parce qu'on n'a pas l'expertise nécessaire, mais à partir du moment où il y a des Gabonais qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises, qui ont déjà la maîtrise de ces entreprises, de temps en temps, quand ils vendent des parts, la première chose qu'on va faire, c'est d'acheter des parts pour ces Gabonais. Parce que le souci, c'est d'avoir la capacité de récupérer toutes ces entreprises. Mais est-ce que vous savez que ça va vite ? Quand vous êtes au pouvoir, ça va vite, le mandat ? Non, c'est septennat. Parce que si vous avez un septennat, vous dites que vous prenez tout le temps qu'il faut parce que vous n'êtes pas pressé. Mais je ne prends pas le temps. Vous ne voulez pas que ça soit brutal, mais vous pouvez même terminer dans votre mandat sans avoir mis en place le N1. Je ne fais pas la brutalité dont je fais monde. La brutalité dont je fais monde, c'est que je ne dis pas arrêtez tout, j'achète tout. Non, on parle en termes de temps. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est que ça doit se faire progressivement. C'est le temps du temps aussi. Non, j'utilise une stratégie. Ça veut dire, je vous dis, je ne prends pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Je prends quelqu'un qui est dans la maison déjà. Non, mais on dit la même chose. On dit que si ça prend dix ans, alors que vous avez sept ans de mandat, vous faites quoi ? Ça ne prendra jamais dix ans. Voilà. Ça ne prendra jamais dix ans. Je vais vous poser deux dernières questions. La première, quelle est la stratégie que vous avez pour lutter contre la fuite des capitaux ? Vous savez, premièrement, déjà, vous avez les Western Union. Il faut faire en sorte que nous prenons déjà par envoi 40%. Et donc finalement... À chaque fois que l'argent sort du Gabon, il faut récupérer 40%. C'est déjà ce que je mets en place. Parce que ça, c'est une grande porte de sortie pour la fuite des capitaux. C'est vraiment une grande sortie des capitaux. Et les transferts de banque à banque ? Les transferts de banque, je vous dis, je mettrais 40%. D'accord. Deux que l'argent sort du Gabon, c'est 40%. Ok. Alors, dernière question qui se rapporte à vous personnellement. Comment M. Abel Bombay-Nzondou a fait pour financer sa campagne, sa candidature et sa campagne ? Où est-ce qu'il a trouvé les financements ? D'abord, je voudrais vous dire ceci. J'aurais souhaité, pour me poser aussi la question de savoir, parce que je vous dis que c'est ma sixième élection. C'est-à-dire que j'ai financé une élection. J'étais candidat du Parti Social-Démocrate en 2001. Et ensuite, je suis devenu candidat indépendant en 2002. Je suis devenu candidat indépendant en 2008. Je suis devenu candidat indépendant en 2006. Donc, imaginez toutes ces candidatures indépendantes que j'ai financées. Comment je le faisais ? Ce n'est pas les candidatures de même calibre. Alors, moi, je vous parle de celle-là, précisément. Précisez-moi celle-là. Pourquoi elle souffre d'un problème de financement ? Parce que les financements sont extraordinaires que j'ai fait, qui suscitent... Dites-nous, parce que vous savez qu'on n'est pas tendre avec vous sur les réseaux sociaux. Vous le savez. Mais non, les réseaux sociaux disent ce qu'il y a. Vous savez, l'élection ne se passe pas dans les réseaux sociaux. Oui, ça c'est vrai. Mais vous le savez. Ça peut peut-être influencer, d'une part, la vie des Gabonais. Mais voyez-vous, vous savez si le système qui gère notre pays aujourd'hui est de partir de 5 millions pour la caution à 20 millions. Parce qu'il voulait décourager des gens comme nous. Il ne faut pas penser qu'il voulait décourager les Gabon Calibre. D'ailleurs, ça a rangé tous les Calibres, ce que vous avez appelé les Calibres. Ils sont partis de 5 millions à 20 millions de fois. Ça dit que le système même, déjà, qui gère, ne voulait pas que des gens comme moi se portent candidats à cette élection. Donc, quand je vous parle de 2001 à aujourd'hui, c'est que j'ai un tissu d'amis qui m'accompagne politiquement. Et quand nous avons un projet, nous nous assayons et on décide que chacun puisse mettre la main à la pâte. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons tous mis la main à la pâte, mais en même temps, une fois réglé notre caution, on s'est dit qu'il va falloir susciter une candidature qui va s'appeler la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous remarquez, je discute avec vous sans souffrir sans souffrir d'une espèce de repetita dans ce que je dois dire. Je ne subis aucune influence. Parce que cette candidature a été payée dans les normes. C'est qu'elle ne subit aucune influence. Merci beaucoup. Et c'est que les gens peuvent, comme ils peuvent alimenter les réseaux sociaux, ils savent d'ailleurs pourquoi, ils le font. Mais je vous dis, je suis un homme libre. Je vous ai dit, je jouissais d'une liberté pure et dure. Merci, M. Abel. En guise de transition avec la partie sociale de votre projet de société qui sera débattue par Alga Conforto Kinkali, Abel, une fois élu samedi soir, quel sera votre premier grand chantier ? Alors, les Gabonais sont dans une situation assez compliquée. La première chose qu'on va devoir faire, c'est de convoquer, j'ai envie de dire même, une conférence nationale pour révisiter tous les chantiers. Il faut que les Gabonais s'asseillent. Il faut que les Gabonais discutent ensemble, décident de leur avenir, secteur par secteur. Il faut sortir des guépiers, ce qui a fait en sorte que ce Gabon soit aujourd'hui une confusion. Il faut déjà mettre en place l'identité gabonaise. Il faut que les Gabonais retrouvent leur dignité. C'est pour ça que la première chose que je ferai, c'est de mettre en place une conférence nationale. Une conférence nationale souveraine, cette fois ? En vue de rendre ses résolutions ? Souveraine, mais vraiment souveraine. Alga. M. Abel Mbombin Zundou, vous savez effectivement que le volet social, c'est ce volet qui tient à cœur les populations, donc vos électeurs. C'est un volet qui apaise, c'est un volet qui rassure. Et je suis sûre que c'est pour cette raison que vous entendez assurer la satisfaction des besoins sociaux de base par la promotion, la mise en place et la modernisation des infrastructures routières, vous dites vous, aéroportières et lagunaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment vous allez vous y prendre ? Bon, moi, je vous ai déjà dit qu'une fois arrivé au pouvoir, le plus important pour moi, c'est qu'on arrive à s'asseoir. Et je vous assure que je voudrais consulter toutes les intelligences pour pouvoir véritablement mettre en place un vrai chantier. Parce que le Gabon va devenir un chantier. Mais un chantier pensé par tout le monde, secteur par secteur. Si vous parlez, par exemple, de la situation sociale du Gabon, vous savez que c'est un chaos à tous les niveaux. Vous voulez que je commence où et que je termine où ? Il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Non, madame, vous savez, je ne veux pas entendre une langue de bois. Vraiment, je ne donne pas... Je n'ai pas envie de vous faire... Je n'ai pas envie de vous faire ici... Vous donnez l'impression que j'ai lu un livre. Je n'ai pas envie de vous donner l'impression que j'ai lu un livre. Le Gabon doit se réfère. Le Gabon doit faire tomber ses masques. Depuis fort longtemps, le Gabon est sous le joute du diable. Le diable contrôle le Gabon. Il faut le sentir de là. Et c'est ce pays-là que vous voulez diriger sans avoir fait aucune évaluation ? Pardon ? C'est ce pays que vous voulez diriger sans évaluation aucune ? Non, je ne vous parle pas de ce pays que je vais diriger sans évaluation. À partir du moment où je demande à toutes les forces libres de la nation de se mettre sur pied pour pouvoir rapidement mettre en place un concept national. Si nous parlons aujourd'hui de mettre en place ce que nous appelons une conférence nationale souveraine, c'est pour simplement dire que les Gabonais devront être résolument engagés pour trouver des solutions dans tous les secteurs d'activité qui permettent l'homme de vivre de manière déceinte et que le Gabonais retrouve sa dignité. C'est de ça dont il est question. Le Gabonais a perdu sa dignité. Il passe pour mendiant. Vous voyez, vous remarquez que quand je donne 20 millions de francs, ça suscite, on pense que ce serait quelqu'un qui m'aurait instrumentalisé. Je n'en ai pas, je n'ai pas besoin d'être instrumentalisé. Je vais vous surprendre, je n'ai pas fait le tour du Gabon. Mais parce que j'avais déjà fait le tour du Gabon avant. Il y en a qui sont obligés de faire le tour du Gabon. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Gabon au départ. Moi, je connais les neuf provinces de mon pays. Je dis, je suis fondateur de l'association des chefs coutumiers du Gabon. Je l'ai créé en 1998. D'ailleurs, la CCT m'a accompagné dans un projet, celui du forum des chefs coutumiers d'Afrique. Donc, j'ai eu le temps de visiter et de révisiter mon pays. Comment je sais-moi faire comprendre aux Gabonais de Malinga que vous êtes candidat ? Non, ça veut dire sauf si la RTG ne passe pas Malinga. Vous avez fait le prix ? Sauf si la RTG ne passe pas Malinga. C'est le cas ? Si vous me le dites, tout de suite, je comprends tout de suite. Mais bon, nous n'avons pas atteint cette incité. Mais je voudrais vous dire, j'ai des représentants. J'ai des représentants partout. Je n'ai pas besoin... C'est lui qui cherche à aller voir les Gabonais partout et de leur tenir un discours du jour. C'est celui qui ne connaissait pas le Gabon. C'est celui qui ne connaissait pas les Gabonais. C'est celui que les Gabonais ne connaissaient pas qui tente de l'influencer avec des flyers, des t-shirts et compagnie pour l'influencer. Mais c'est la loi de la campagne, monsieur le candidat. Ce n'est pas la loi de la campagne. C'est la loi de la campagne. Non, je voudrais vous dire, madame, les Gabonais sont mûrs. Ils n'ont vécu que ça. On ne va pas, on ne fait pas le tour du Gabon parce qu'on ne connaît pas le Gabon. Il y en a qui connaissent le Gabon mais qui l'ont, qui ont pas fait ce tour. Je suis conséquent. Je sais ce que je vous dis. Moi aussi. Madame, je dis je suis conséquent parce que ce que je vous dis, les Gabonais ont mûri. Ils savent que quand vous courez vers eux... Mais c'est vous et moi également, les Gabonais. Vous savez ce que je dis. Si je ne fais pas ce que les autres font, ce que là, je veux marquer, je veux marquer autre chose. Non. Je veux marquer autre chose. Je veux marquer sur les aspects sociaux. On est là-dessus. Et vous allez remarquer effectivement qu'il y aura des Gabonais qui vont voter pour moi. Vous allez y compris vous-même. C'est tant mieux. Donc ça voudrait dire entre autres que ceux qui font le tour du Gabon, qu'ils sachent une chose, que les Gabonais ont mûri. Alors on ne va pas rester sur le tour du Gabon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire le tour du Gabon parce qu'on a envie aussi de rencontrer ces populations pendant cette période de campagne. Vous auront le temps de le faire. Alors vos réformes, il y a les déchets parmi vos réformes. Vous parlez des déchets ménagers que vous voulez recycler, c'est-à-dire en faire une espèce de compost et d'engrais de l'agriculture. Essayez de nous donner les mécanismes. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Non, ça veut dire qu'ici, le recyclage des engrais, nous avons vu des spécialistes en la matière qui d'ailleurs ont une certaine technicité pour pouvoir transformer les déchets en produits bio. Ça se fera. Ça se fera simplement parce que vous savez qu'au niveau de la pollution, la terre, donc il faut avoir la possibilité de recycler tout ce qu'il y a comme déchets. Donc je crois que ce n'est pas un fait nouveau, c'est simplement qu'aujourd'hui avec les déchets de Mindoube, plutôt la décharge de Mindoube qui est aujourd'hui complètement pleine, qui a été un problème de pouvoir recycler ces déchets, une fois au pouvoir, nous aurons la possibilité de le faire pour le bien-être des populations. Et en somme, d'ailleurs, nous nous donnerons la possibilité de faire en sorte que nous, ces entreprises de recyclage viennent ici d'ailleurs engranger des emplois parce qu'à ce niveau, il est important de savoir que ces entreprises qui viendront, viendront d'ailleurs pour susciter, pour donner davantage de l'emploi et même de la formation parce qu'à l'intérieur, on devra former et ensuite donner une certaine technicité et faire en sorte qu'il n'y a plus des grandes déchets, des grandes immondices dans notre pays. Alors, vous avez également prévu faciliter l'approvisionnement en eau potable mais en même temps, vous allez viabiliser et distribuer les parcelles. Quand on parle de distribuer les parcelles ou de viabiliser ceci ou d'approvisionner de l'eau, ça paraît simple alors qu'en réalité, c'est un peu mécanique. Alors, moi je dis, c'est pour ça que j'ai dit au départ, vous avez là un projet de société qui a fait en sorte qu'il y ait des techniciens qui participent pour pouvoir élaborer ce projet de société mais je voudrais vous dire que le souhait de l'homme politique que je suis, c'est de faire en sorte que les Gabonais vivent pour le mieux en leur donnant les infrastructures de communes nécessitées, l'eau, l'électricité parce que si l'homme ne s'éclaire pas, voyez-vous, il vit dans un obscurantisme difficile. C'est pour ça qu'il faut le sortir du noir, de l'amener vers la lumière mais en même temps lui donner la possibilité d'avoir de l'eau potable, c'est lui donner davantage un peu plus de temps pour vivre sur terre. Donc, nous nous mettrons rapidement au travail pour que nous faisions en sorte que de l'eau passe avant même que les populations n'y habitent. C'est-à-dire que nous allons d'abord viabiliser certains terrains en lui donnant déjà la possibilité d'avoir l'eau et le courant. Parce que ça ne sert à rien de construire d'abord et ensuite l'eau, que l'eau vienne à plaire. Alors, imaginez-vous comment construire sans eau ? Ce n'est pas en théorie, là. Comment construire sans eau ? C'est pour ça qu'il est important ici, d'abord de tirer de l'eau, de viabiliser d'abord les terrains et ensuite tirer l'eau et ensuite construire. C'est ce que nous voulons expliquer qu'on ne pourra pas construire sans tirer l'eau et le courant. Ok, justement, en matière de logement, vous savez que le déficit, il est abyssal. Oui. Comment entendez-vous justement verser cette courbe ? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des hommes et des femmes au Gabon qui s'organisent à construire des jolis bâtiments de fort bord de mer. Je crois même que c'est un système de blanchiment d'argent. Parce qu'on ne comprend pas que ces maisons-là sont toujours libres. Je parle des logements sociaux. S'il vous plaît. Parce que moi, je vais loger des gens là-dessus. Ça, c'est ce qui est clair. Vous allez vous accaparer des maisons d'autrui ? Non, on fera des enquêtes là-dessus pour savoir véritablement comment on peut construire une maison qui a plein d'appartements à l'intérieur. Et quand vous voyez le mouvement bancaire, on vous dit que ces maisons-là sont louées. Il n'y a jamais personne dedans. Propriété privée ? Oui, justement. Ça ne vous regarde pas. Il n'y a jamais de mouvement à l'intérieur. Propriété privée ? Oui, justement. Vous le marquez simplement et comme il peut le justifier en disant mes loyers me donnent temps. Mes loyers me donnent temps. Qui vit là-bas ? Personne. C'est ainsi que vous allez résoudre le problème du logement ? Permettez-moi. Non, ça, c'est un pan. C'est un pan. Il faudra automatiquement regarder tout ça pour faire en sorte qu'on ne peut pas concevoir que dans un pays où les hommes et les femmes cherchent un logement, qu'il y a des logements qui restent vides, qui ne sont pas habités, mais qui font procès dans des banques, qui font justificatif dans les banques pour simplement dire que non, si j'ai de l'argent ici, c'est parce que mes loyers me produisent cela. Mais quand vous regardez, il n'y a aucun mouvement dans ces différents loyers. Alors, on ne peut pas continuer à avoir des bâtiments qui sont vides et qui, soi-disant, sont là pour simplement la portée de l'argent. Alors, il faudra loger les Gabonais. Vous savez que ces logements ne sont pas la portée de toutes les bourses ? Non, ce n'est pas la portée de toutes les bourses parce que vous savez que ces logements coûtent cher parce que, tout simplement, les gens n'ont pas encore construit, les États n'ont pas encore construit. Mais moi, une fois au pouvoir, déjà, je vais changer au niveau des métaux, le matériel qui nous permet de construire les maisons. j'utiliserais un matériel, je veux dire, traditionnel, la terre. Mais cette terre sera effectivement, parce que je crois qu'on a des machines de transformation de blics qui, d'ailleurs, les machines étaient fabriquées au lycée technique qui se vendaient à Sogatol. Nous allons les remettre sur pied pour en fabriquer davantage. D'ailleurs, avec Saïon, on avait, au temps du feu président, on avait la possibilité, on avait une pondeuse là-bas, mais je ne sais pas pourquoi cette entreprise a brusquement arrêté de continuer à produire ces différentes briques. Mais je crois que la première chose qu'on fera, c'est rapidement de ramener cette brique parce qu'on n'a pas de problème de terre, on pourra faire davantage des maisons de terre. Donc, alors que, déjà, je voudrais vous dire que si on le fait, c'est déjà pour adapter cette construction à notre climat. Parce que je suis convaincu que dans les murs en ciment, ça suscite même plusieurs pathologies. Parce que, quand les maisons en briques de ciment dans les pays chauds et humides, la journée, ça magazine beaucoup de chaleur. Alors, sous votre magistère, quel sera le coût d'une maison sociale ? Écoutez, j'ai consulté une entreprise sud-africaine qui, d'ailleurs, elle, elle ne vient pas pour construire, mais elle vient pour former. Elle viendra former des Gabonais pour construire une maison en terre battue, plutôt en terre, en briques de terre. Donc, allez-y savoir que nous pouvons faire tellement de maisons que vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire que, je crois que, c'est d'ailleurs pour ça que les autres, les autres, avec le bel, avec leur joli bâtiment, seront obligés de chercher vraiment des locataires. Parce que, ici, on fera en sorte que la maison soit une maison sociale. Sociale parce qu'elle aura déjà été construite par les matériaux, les matériaux locaux. Les matériaux locaux. Donc, sur ce, je pense qu'on pourra avoir une maison de 10 millions de francs et plus que cette maison nous donnera la possibilité de loger au maximum des Gabonais qui pourront la payer à 17 000 francs, comme on faisait avec l'ASNI, 17 000 à 20 000 francs par mois. Et c'est possible. Le secteur halieutique intéresse également le candidat au plus haut niveau. Il entend donc proposer un renforcement de capacité à ce niveau. Alors, le candidat, quels appuis techniques, quels appuis financiers ? Je ne vais pas bien saisir votre question. Je parle en termes de secteur halieutique. Vous avez développé dans votre projet le secteur halieutique. Halieutique. Ok, d'accord. Voilà, je demande quels sont les appuis financiers et techniques que vous aurez parce que vous parlez de renforcement de capacité en termes de création de, vous dites, création de métier, de centre d'apprentissage au métier de pêche. Voilà. Voyez-vous, on sait qu'il nous concerne la matière de pêche. Nous avons 900 kilomètres d'eau dans tout notre pays. 900 kilomètres de côte. 900 kilomètres de côte d'eau. Ce n'est pas 800. C'est 900. 900. D'accord. Alors, vous savez que pour les techniques de pêche, il faudra former davantage. C'est ma technique, la formation de la pêche. Il faut avoir la possibilité, la capacité d'aller avec ceux qui pêchent déjà. Nous former dans ce secteur d'activité qui est un grand secteur. Parce qu'il y a en mer profonde, vous savez qu'on n'arrive pas de fois à aller en mer profonde et de fois, il y a des pêches qui sont faites là-bas que nous ne maîtrisons même pas. C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui que ce secteur soit un secteur quasi exploitable. C'est pour ça qu'il faudra automatiquement former. Mais en même temps, ce secteur doit avoir la possibilité de connaître rapidement une école qui est une école de formation qui va rapidement former des Gabonais à maîtriser les secteurs de pêche. Donc, cette école va être une école déjà qui va suivre les nouvelles techniques de pêche. Parce qu'aujourd'hui, pour nourrir LibreVivre, il faut sortir des petites pêches. Il faut rentrer tout de suite dans les grandes pêches. Mais pour rentrer dans les grandes pêches, il faut automatiquement former. et moi, je compte sur la formation et rapidement pour que les formations soient courtes, pour que les techniques soient rapidement métisées et que nous aurons rapidement les résultats à se compter. Un autre secteur en difficulté, c'est celui de l'éducation. Quelle est la vision du candidat ? Alors, l'éducation, pour moi, je l'ai mise en je l'ai mise en relation avec la santé. Premièrement, je veux construire des grandes écoles. C'est parce que je remarque qu'au Gabon, tout a été pensé petit. Pour enrayer le phénomène des effectifs léthoriques. Simplement, pas simplement ça. Ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des primes de transport et les primes de logement. Je voudrais sécuriser l'enseignant. Comment j'attends sécuriser l'enseignant ? On ne peut pas concevoir que dans un établissement qu'il y a un seul logement, pour parler du primaire, qu'il y a un seul logement que le logement du directeur. Je voudrais que si cet établissement est à même de recevoir 40 enseignants, nous, moi, président de la République demain, je me ferai la force de mettre rapidement en place 40 logements à l'enseigne de cet établissement, afin que l'enseignant lui-même habite sur place. Je voudrais rapprocher la fonction au logement. Alors, ce qui donnera tout de suite la possibilité à l'enseignant de ne plus avoir la situation de temps, plutôt, de ne plus avoir le parcours du combattant du transport, la situation de je ne sais pas où trouver une maison pour me loger, parce que vous avez des gens qui enseignent à la pause de la Québec, mais qui habitent au PK11, quand vous savez que les vents ne sont pas fluides. Donc, je fais en sorte que dans ces établissements, il y ait en même temps des logements, et que dans ces enseignements, dans ces établissements, il y a aussi une infirmerie, mais on pourra même d'ailleurs mettre des centres médicaux et des plateaux sportifs, ensuite, donner là à l'enseignant de jouir de toute cette diversité, pour n'être pas que l'enseignant se retrouve en sorte de se dire « bon, je suis tombé malade, j'aime fier, je suis obligé d'aller à l'hôpital, parce qu'il aura tout sur place. » sauf quand il faudra l'hospitaliser et qu'il sera obligé d'aller dans un grand hôpital. Je voudrais mettre à l'intérieur d'un établissement vraiment toutes les structures adéquates pour pouvoir stabiliser l'enseignement et d'ailleurs pour qu'on lui donne la possibilité d'être évalué. Parce qu'un enseignant qui ne sait pas, ça veut dire qu'il y a eu un problème, qui n'a pas, qui a eu des problèmes pour dormir, qui a des problèmes pour se loger, qui a des problèmes pour se transporter. Alors, je vous assure que là, vous avez un enseignant déséquilibré le matin qui a du mal à bien sauver nos enfants. Et moi, je dis toujours qu'on ne peut pas sur cette situation, on ne peut pas, on ne peut pas évaluer un enseignant qui lui n'a pas au moins ses bases-là. Il faut lui donner ses bases pour qu'il soit la dimension que l'on attend de lui. Vous venez de parler de construire des plateaux sportifs justement dans le domaine du sport. Comment faire du Gabon une grande nation de sport ? Déjà, je vous dis, les infrastructures sportives, nous avons mis tellement d'argent dans les infrastructures sportives. Dans les infrastructures sportives, il y a beaucoup d'argent qu'on a mis là-dessus. Imaginez-vous par exemple le stade qui se construit, je ne sais pas pour quel cadre. Et je voudrais d'ailleurs, on n'a pas parlé sur la cale, je voudrais déjà que je voudrais On est dans le domaine du sport justement. Je ne suis pas pour la cale. Pourquoi ? Simplement parce qu'un peuple qui ne sait pas comment manger, un peuple qui ne sait pas comment se loger, ne joue pas. Il se concentre pour davantage asseoir une véritable vie. Sa vie ne doit pas être dans les jeux. C'est-à-dire que je voudrais bien mettre en place des plateaux sportifs dans tous les quartiers. Vous prenez le football professionnel comme un simple jeu ? Je vous dis aujourd'hui, avec 1,8 million d'habitants, on n'a même pas la possibilité de rentabiliser nos stades. Ça sert à quoi d'en construire davantage ? Alors, quelle sera votre politique sportive ? vous connaissez les seuls mouvements qui sont dans le stade d'Argonje ? C'est quand il y a des meetings que ce stade est plein. Quelles sont les activités ? À un moment donné, vous étiez obligés d'ailleurs de construire des lycées. Il y a aussi les grands événements sportifs qui sont organisés. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer et moi, je voudrais vous dire du stade au mini-sport Bongo, je ferai en sorte que ça devienne le centre culturel gabonais. Ça voudrait dire qu'on va construire au milieu le tourisme intégré. c'est-à-dire que ce sera un village culturel. Moi, je ne vois pas parce qu'on a déjà un stade qu'on n'arrive pas à rentabiliser. Vous voyez que juste après la canne, qu'est-ce qu'on fera de ce stade ? Quelles sont les manifestations qui feront en sorte que l'on arrive à rentabiliser ce stade ? Ça sert à quoi ? De construire des stades et des stades et des stades ? Et on n'a même pas des ponts, on n'a pas de maison. Vous pensez que c'est sérieux ? On a englouti de l'argent dans des costaux murs ? Le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Rapidement, un mot sur l'intégration. Si vous êtes élu président samedi prochain, un mot sur l'intégration régionale. Avec son corollaire, justement, de la facilitation de bien des personnes. au niveau de la sous-région, je voudrais mettre, d'ailleurs, pour mettre en musique pour les pays de la CEMAC, je voudrais déjà, au niveau du marché mondial, comme on l'appelle, Vermita, je voudrais mettre là en place, parce qu'on n'a pas touché au secteur agriculture, donc au niveau du marché mondial, je voudrais mettre en place ce qu'on appelle un contrôle phytosanitaire. Ça veut dire qu'on va devoir sélectionner tout ce qui vient comme aliment du Cameroun. Les produits vivraux qui viennent du Cameroun. Et c'est de faire en sorte que les meilleurs produits rentrent au pays et qu'ils seront transportés autrement. Pas comme on le fait, comme on le voit là, avec des produits qui sont des fois défraîchis, qui arrivent complètement défraîchis au Gabon. Là, nous allons mettre en place déjà une sélection. Vous savez que ce n'est pas n'importe quel produit qui rentraient au Gabon en matière de produits. Et sur les techniques de l'agriculture, je voudrais déjà vous dire qu'il faudra simplement donner aux Gabonais les neuf routes, les neuf provinces du Gabon. Dès qu'on aura les routes au Gabon, l'agriculture se fera d'elle-même. Vous êtes donc pour la libre circulation des biens des personnes. Je suis pour la circulation, je suis effectivement pour la circulation des biens des personnes, mais je voudrais d'abord que l'on circule à l'intérieur du Gabon. Ce qui est important, c'est que tous les Gabonais se fréquentent à toute saison. Sur ce plan, les routes doivent être pratiques. Sur ce plan, combien de kilomètres de routes allez-vous construire ? Le Gabon compte combien de kilomètres ? Environ 9000 qui ne sont pas à la fin de l'année. Voilà, c'est ce que je veux. Je ferai tout. En l'espace de quel temps ? Non, ça veut dire que le temps que je serai là, je vais réaliser le maximum qu'il faudra. Combien envisagez-vous dans l'année ? Je construirai le maximum qu'il faudra. La gestion des écosystèmes, par exemple, pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, qu'est-ce que vous envisagez et garantissez peut-être le développement durable ? À partir du moment où je vous construis une maison en briques de terre, c'est que tout de suite, il n'y a pas que cette reforme. Non, mais on commence par là. Oui, et la suite ? La suite, c'est que vous avez remarqué que les effets de serre avec vos véhicules qui viennent de partout. Moi, j'irai à Toyota pour qu'on arrive à avoir une voiture qui coûte 3 millions de francs. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour importer des voitures de plus de 10 ans, en fait ? Non, justement, ce n'est pas une bonne chose. Mais avant de le faire, il fallait aller à Toyota pour lui dire est-ce que je peux avoir une voiture de 3 millions de francs ? Vous pourrez avoir une voiture de 3 millions de francs à Toyota ? Non, mais vous posez la question. Il vous donnera la possibilité et ils vont vous répondre. Si vous dites que c'est 5 millions, on dira bon, le Gabon va, par exemple, subventionner. On pourra mettre peut-être 1 million sur la véhicule pour que les Gabonais l'achètent à 2 millions. Cela dit, Abel Mbemzandou, avant de vous laisser signer le livre d'or qui immortalise votre passage à cette émission, vous avez le Gabon devant vous. Le scrutin a lieu dans 48 heures. Quel est votre mot de fin ? Je vous remercie. Je veux vraiment que chaque Gabonais ici comprenne le bien fondé d'une élection présidentielle. Chaque fois qu'un Gabonais prend les responsabilités d'aller à une élection présidentielle, cela veut dire que ce Gabonais a pésé le pour et le contre et que le système qu'il aurait connu avant a été un système qui a plongé le Gabonais dans la misère et dans l'indignité. Je voudrais que le Gabonais retrouve sa dignité. Je voudrais que le Gabonais retrouve sa dignité. Et la seule façon de retrouver votre dignité, c'est de voter pour Abel Mbemzandou. Parce qu'Abel Mbemzandou, lui, il est allé chercher sa carte d'électeur. Vous qui êtes encore en train de vous dire est-ce que je dois voter, est-ce que je dois aller, je ne dois pas voter, les indécis, ne soyez plus indécis. Allez-y prendre votre carte d'électeur. Après, quand vous aurez votre carte d'électeur, vous allez voter pour le militant vert. Le vert de la forêt. Le vert de l'espoir. Ce vert vous donnera la possibilité de passer. Parce que dans un feu tricolore, quand le feu est vert, ça veut dire simplement que vous devez passer. Alors, chers amis, soyez à la hauteur de cette action politique. parce que le Gabon est un pays qui a tant souffert. Il faut lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Il faut être Gabonais. C'est pour ça que celui qui se sent Gabonais, comme Abdel Bonbenzondo, doit voter pour Abdel Bonbenzondo. Parce que Abdel Bonbenzondo est le seul candidat capable de parler clairement avec son peuple, sans chercher des mots ou des idées ramassées. Mais c'est le seul homme qui a la possibilité de vous donner le meilleur de lui-même. Chers Gabonais, soyez conscients. Il faut tourner la page de la misère. Je vous remercie. En espérant que le peuple gabonais vous a entendu, je vous invite à présent à signer, à poser votre signature sur ce livre d'or. sur ce livre d'or. sur ce livre d'or. « Mesdames, Messieurs, voilà ce que a écrit le candidat Abdel Bonbenzondo. Chers compatriotes, le temps de voir notre pays écrire une nouvelle page de son histoire est arrivée. Partout, de nos villages à nos villes, je demande à chaque Gabonais de comprendre que le temps du gaspillage est fini. rentrons dans l'économie et soyons dignes d'être Gabonais. J'aime le Gabon. Abel Bonbenzondo. Ainsi s'achève donc cette émission. Nous nous retrouvons dans un peu moins de 30 minutes avec le prochain candidat. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada